Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da Ô vous les musulmans, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit dans son livre Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés Serviteurs d'Allah, il y a dans ce verset un ordre, une promesse et un avertissement Quant à l'ordre qui s'y trouve, c'est le fait qu'Allah ordonne à ses serviteurs de l'invoquer Et cela par la perfection de sa générosité et sa largesse Il propose à ses serviteurs de l'invoquer, comme dans le hadith Qudsi Qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne Et quant à la promesse qui se trouve dans le verset, c'est le fait qu'Allah a promis d'exaucer l'invocation de celui qui l'invoque Comme Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie Et quant à l'avertissement serviteur d'Allah, c'est un avertissement du châtiment douloureux Et avilissant pour celui qui se gonfle d'orgueil et refuse d'invoquer Allah Allah dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés Le rang de l'invocation est donc immense serviteur d'Allah Son mérite est grand et elle est une porte par laquelle le croyant obtient le bonheur d'ici bas et de l'au-delà Il nous est donc obligatoire de répondre à l'ordre de notre Seigneur par le fait de l'invoquer Et ceci afin qu'il ne se mette pas en colère contre nous Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui Rapporté par At-Tirmili Invoquez donc votre Seigneur avec ferveur et demandez-lui tout ce dont vous avez besoin Car il est certes capable de toutes choses Nul ne peut retenir ce qu'il a donné et nul ne peut donner ce qu'il a retenu Et sachez qu'Allah vous préserve, que l'invocation est exaucée selon la noblesse du temps et de l'endroit Et parmi ces temps qu'Allah a rendu noble et dans lesquels l'invocation est exaucée Ces dix jours que nous vivons actuellement et spécifiquement le neuvième jour de cela Qui est le jour de Arafah Le jour durant lequel Allah a fait descendre sa parole Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait Et j'agrée l'islam comme religion pour vous Omar ibn Khattab a dit Ce verset est descendu alors que le messager d'Allah était parmi nous en train de prêcher Et nous étions en station à Arafah Serviteur d'Allah, le jour de Arafah est un jour immense Allah a juré par celui-ci à deux endroits dans son livre Et Allah, possesseur de la grandeur et de la magnificence, ne jure que par les choses grandioses Le jour de Arafah est le jour dont on témoigne dans la parole suivante d'Allah azzawajal Et par le témoin est ce dont on témoigne Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le jour promis est le jour de la résurrection Le jour dont on témoigne est le jour de Arafah Et le témoin est le jour du vendredi Rapporté par Al-Tirmili Puis Allah a juré par celui-ci dans sa parole Par le Père et l'Impère L'exégate du Coran, l'érudit de la Oumma, le compagnon Ibn Abbas a dit L'Impère est le jour de Arafah Et le Père est le jour du sacrifice Serviteur d'Allah Le jour de Arafah est un jour immense Durant lequel le bien et les bénédictions se multiplient Notre Seigneur descend jusqu'au ciel de ce bas monde Et se rapproche des pèlerins Et cela d'une manière qui sait à sa majesté Et à sa grandeur Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus De ses serviteurs du feu que le jour de Arafah En effet, ils s'approchent et se vendent d'eux auprès des anges Puis leur dit que veulent-ils Rapporté par Mousslim Le jour de Arafah est donc un jour immense Durant lequel l'exhaustement de l'invocation est espéré Multipliez donc l'invocation de votre Seigneur Car votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit La meilleure invocation est celle du jour de Arafah Et la meilleure chose que j'ai dit ainsi que les prophètes avant moi Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah Seul, sans associer à lui la royauté, à lui la louange Et il est capable de toutes choses Et sachez qu'Allah vous préserve Que le jeuneur possède une invocation exaucée Par conséquent, celui qui jeûne le jour de Arafah Aura alors récolté un immense bien Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne Le jour de Arafah, il répondit Il expie l'année précédente et l'année en cours Combien sommes-nous dans le besoin de l'expiation d'une seule mauvaise action Alors que dire de deux années complètes ? Serviteurs d'Allah Ne privez pas vos personnes de cet immense bien Jeûnez ce jour et multipliez les invocations Saisissez l'opportunité que votre vie car la mort vient subitement Ces jours et ces nuits ne sont que des étapes Que vous franchissez vers la demeure de l'au-delà Jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre voyage Chaque jour qui passe vous éloigne de ce bas-monde et vous rapproche de l'au-delà Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien Et ce qu'elle aura fait de mal Elle souhaitera qu'il y ait entre elles et ce mal une longue distance Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé Et de ce qu'il aura remis à plus tard